... Sur une époque un peu difficile, après la guerre, où Rosemary Waldrop indique qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie, elle confie qu'elle trouve refuge dans la musique et écrit cette phrase très belle, je cite, « Au-delà de la très belle expression du réconfort que l'on trouve dans la musique, il y a l'idée un peu paradoxale de s'accrocher à la fugue, ou plutôt l'idée de s'en remettre à la fugue, donc c'est à la fois l'idée de tenir et de partir, de saisir et de laisser filer, de s'arrêter ou arrêter, tout en continuant, tout en fuyant. Et peut-être est-ce ce que l'on a là, en prémisse, des tensions qui parcourent l'œuvre de Rosemary. Le deuxième point, c'est l'idée d'élégance. Et j'ai une citation tirée du livre « Ceci n'est pas Keith, ceci n'est pas Rosemary » sur la notion de collage. Et Rosemary Wardrop explique sa méthode de composition. « Collage, the splice of life, is one of my main methods. No text has one single author in any case. The blank page is not blank. Whether we are conscious of it or not, we always write on top of a palimpsest. Like many writers, I have foregrounded this awareness of the palimpsest as a method. Using, transforming, translating parts of other works. It is not a question of linear influence, and not just of tradition. It is a way of getting out of myself. Into what? An interaction, a dialogue with language, with a whole net of earlier and concurrent texts. Relation? Between. Ce long paragraphe, que je trouve très beau, me mène à cette idée d'élégance. C'est-à-dire emprunter les mots des autres pour lire. Il ne s'agit pas de vol, simplement d'un emprunt. Mais aussi laisser la place aux autres pour lire. Je terminerai par une citation tirée du passage « Unaccountable lapses » de Blind Sight. Plusieurs citations, en fait. Deux. So should I inward turn, breath held long enough to show, the rim of vertical time, molecules into slower vibrations betrayed, a fleck of death off the skin. Et une autre. Maybe the past is enough for the past and all its inhabitants. They need not be drawn out of retirement. But if I repeat without knowing I repeat, am I in my own body ? Et enfin, never in ourselves but beyond. Et je terminerai sur l'idée de générosité. Je trouve qu'il y a une forme de générosité dans l'œuvre de Rosemary Waldrop qui consiste à nous donner beaucoup plus que ce que les mots semblent, en tant qu'unité discrète, offrir de sens immédiat. Bien que sa poésie puisse être déconcertante à la première lecture parfois, c'est une poésie qui est accueillante pour la simple raison qu'elle nous fait de la place. Non pas en proposant une identification entre le « je » qui se dit dans le poème et nos subjectivités qui ont leurs propres problèmes. Non pas donc comme si nous pouvions nous reconnaître dans le poème. Pas de correspondance donc avec une image prédéterminée que nous pourrions nous faire de nous-mêmes ou bien du « je » que nous lisons dans le poème. Mais simplement de la place, de l'espace pour lire et entre les mots « imaginer et réfléchir ». Peut-être que l'on recollait une grande poète comme Rosemary Waldrop à cette faculté merveilleuse qu'elle a de nous mettre hors de nous en suscitant non la colère mais la plus profonde gratitude. Donc voilà une présentation assez personnelle et nécessairement biaisée de l'œuvre de Rosemary. Alors j'ai une série de questions que bien évidemment je ne vais pas pouvoir poser toutes et je pense que là on va engager la première partie de la séance qui va être une discussion autour de l'œuvre de Rosemary. J'ai une première grande question sur le fait de dire et d'écrire et sur l'idée de rien, sur l'idée du néant. Et en épigramme de ce livre « Ceci n'est pas Keith, ceci n'est pas Rosemary », Rosemary cite le compositeur John Cage qui dit « Poetry is having nothing to say and saying it. We possess nothing ». La question est une question sur la poétique du rien, peut-être le rêve d'un livre sur rien que fait Flaubert mais qui est aussi une question sur une poétique du retrait, du sénance, de la discrétion plutôt que de l'excès. Alors peut-être qu'au lieu de continuer à parler je vais laisser la parole à Rosemary et puis on engagera la discussion ainsi. Merci bien de tout. Vous m'entendez ? Ça marche le micro ? Merci d'abord de ton introduction très généreuse. Et enfin cette question du rien c'est vraiment fondamentale. Et il me semble par exemple que c'est l'essence de la poésie. C'est d'essayer d'articuler le silence. Enfin vous regardez une page de prose, la prose remplit tout l'espace qu'il y a dans la page. La poésie normalement, enfin le verre, s'arrête avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il laisse une place au néant, au silence. Et ça, ça je trouve, c'est vraiment l'essence. Et moi ça me pose un problème en particulier parce que récemment je n'écris que des poèmes en prose. Alors qu'est-ce que je fais ? Et donc il faut que j'essaie de mettre le silence à l'intérieur de ces paragraphes de prose qui est assez difficile. Mais par exemple j'essaie de me servir de la ponctuation, de faire des pauses où la grammaire n'en admette pas. Et des choses comme ça, donc je me sers un peu de la ponctuation comme une fin de verre. Mais à part ça, vous pourriez bien me demander alors pourquoi faire des poèmes en prose si vous aimez tellement vous arrêter, pourquoi ne pas faire des verres ? Mais il y a une chose dans la prose qui aussi m'attire beaucoup. Et cet espace est comme une mer où il n'y a pas de repère. Mais il y a l'immensité, il y a cette grande ouverture et cette liberté de se mouvoir dans un bloc de prose. Donc j'ai des impulsions contradictoires, quoi. Et enfin je me débrouille comme je peux. C'est aussi un peu comme, enfin il y a longtemps que j'ai travaillé à repousser les fins de la phrase. Et je fais ça surtout en tournant l'objet en sujet. Par exemple, un tout court poème comme ça, ce serait « Two pairs of eyes see two different questions to disappear ». Donc à peu près deux pères dieux voient deux questions différentes aussi disparaissent. Donc les questions, sans être répétées, changent de leur statut d'objet en statut de sujet. Et ça, ça faisait des petits poèmes minces qui se prolongeaient tout en verticalité. Et c'était au même temps un grand flux, une grande rapidité, parce que rien ne s'arrêtait. Et du même coup, la grammaire ne marchait pas. Alors on avait quand même des arrêts. Donc c'est encore ces tensions entre le flux et la fragmentation, l'arrêt. Et c'est un peu comme l'immensité de la prose et les arrêts du verre sur le néant, sur le silence. Donc j'essaie de jongler ces contradictions. Tu parlais du fragment. Il y a deux choses. On va peut-être d'abord parler du lien entre sujet et objet, de ces poèmes dont tu parlais, dont un verre est un objet direct du verbe qui précède et devient le sujet du verre qui suit. Et tu indiques dans ce livre, Ceci n'est pas Rosemary, que le lien et le travail d'inversion entre sujet et objet et de modification a aussi été pour toi un travail sur la notion de genre et un travail que tu appelles féministe. Et tu dis donc dans ce livre «Later, I realized that my feminist concerns were surfacing in this very grammar. Who could have more interest in subverting a rigid subject-object relation than women, who have been treated as the object par excellence ? » « These poems propose a grammar, a society, in which subject and object function are not fixed, but reversible roles, where there is no hierarchy of man and subordinate causes, but a fluid and constant alternation. » Donc je voulais savoir, j'avais prévu d'en parler après, mais puisque tu parlais justement de ce lien entre sujet et objet, si tu pouvais parler justement de la notion de genre et de ce passage que je viens de lire. « Enfin, les genres, il me semble qu'ils sont tous là pour être dépassés, pour qu'on passe à autre chose, pour qu'on passe aux choses entre les genres. Mais cet angle féministe, je n'ai pas commencé avec ça, je ne me suis pas mis là et je me suis dit que je vais faire un texte féministe. Consciemment, je travaillais sur la grammaire, sur la syntaxe, pour éviter la fin de la phrase. Mais après, je me suis rendu compte que c'est quand même là-dedans. Mais c'est un peu comme ça que je trouve les... Enfin, ça a aussi un rapport à cette notion de « Poetry is having nothing to say » « and saying it ». Parce que, enfin, les choses qui nous concernent de près, ils entrent dans les textes qu'on fait sans qu'on se rencontre presque. Et même, enfin, c'est une histoire que je raconte souvent, ça m'a amenée à faire, à travailler à partir de collages, de citations. Parce qu'au début, quand je faisais des poèmes, c'était toujours sur ma mère. Et à un moment donné, je me suis dit, « Enfin, c'est quand même ennuyeux, même pour moi. » Et je me suis dit, je vais arrêter, je vais sortir de cette préoccupation avec ma mère difficile et je vais me mettre à faire des poèmes objectifs. Alors, j'ai pris des livres et j'ai pris, enfin, deux mots tous les dix pages ou quelque chose comme ça. Ou j'ai pris plusieurs livres et j'ai pris un mot sur chaque page. Enfin, des petites règles, des petites contraintes. Et donc, j'ai fait des petites structures et je les ai mis de côté. Quatre semaines après, je le regarde encore et c'était toujours sur ma mère. À ce moment-là, je me suis dit, « Bon, ce n'est pas nécessaire de se soucier de ce qu'on va dire, parce que ce qu'on doit dire, on le dira de toute façon, même si on essaie de faire tout le contraire. » Donc, c'était une sorte de libération et je me suis dit, alors, il faut se concentrer sur la forme parce que là, on peut travailler. Et ce qui sort, bon, ça sort. On ne sait pas d'où, enfin, de nos préoccupations. Et, bon, c'est comme ça que je suis venue à faire des collages avec des mots des autres. Tu parles des romantiques allemands et tu dis que le fragment pour eux est la possibilité ou la seule possibilité d'accès à l'infini. Et tu enchaînes en disant que, pour toi, le fragment, finalement, est la seule façon d'appréhender la réalité. Et je voulais savoir si tu pouvais expliquer ça, s'il te plaît. Oui, enfin, chez les romantiques allemands, c'était une réponse, une réaction au grand système philosophique. Enfin, je suis sûre que vous avez tous étudié Hegel, le grand dieu en France, j'ai compris. Et, enfin, il y avait les poètes qui s'insurgeaient contre ça, que ces systèmes, c'est quoi ? Ça ne marche pas. Ne parlons même pas de l'infini, c'est tellement grand. On ne peut pas en faire un système. Il faut s'en approcher afin de regarder de ce côté-ci, après de ce côté-là. Donc, changer de perspective pour percevoir un tout petit bout de tout ça qui nous intéresse. Et ça me semble d'une vérité profonde, simplement. Et dans notre monde à nous, où on est bombardé d'informations, c'est encore plus vrai. Parce qu'on ne peut pas saisir le tout. On ne peut pas saisir l'ensemble. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir un petit glimpse, un petit regard là et un petit regard là. Et à la longue, ça se rajoute et ça fait qu'on ait quand même une certaine perception. aussi, enfin, il faut dire que ce n'est pas seulement les romantiques allemands qui m'ont amenée là, mais mon travail avec Edmond Jabès, dont j'ai traduit beaucoup de livres. Et lui aussi avait ce sens, enfin, lui, il était très occupé de l'infini, de Dieu, de tout qui est insaisisable. Et lui aussi avait ce sens, tout ce qu'on peut faire, c'est des petits regards par-ci, par-là, des fragments. Et dans l'espoir qu'il n'y a plus qu'une somme à la fin de ces fragments, mais que ça rajoute de façon... que c'est plus que la somme de ses parts. Oui, je ne sais pas comment c'est de dire ça. Mais ça, on n'a pas d'accord. Le tout est supérieur à la somme de ses éléments. Oui, oui, c'est bien sûr que ça. Le fragment, en fait, parfois finit par produire des livres qui sont énormes. Et à un moment, dans Ceci n'est pas Keith, Ceci n'est pas Rosemary, tu racontes... Et la question que je vais vous poser, enfin, on en a déjà parlé ensemble, mais quel rapport à la langue, le fait de se trouver entre l'allemand et l'anglais, entre le continent américain et le continent européen, implique-t-il ? Et comment est-ce que le glissement s'est-il opéré ? Alors, c'est sans doute une question assez difficile parce que ça appartient à la vie, donc ce n'est pas toujours mesurable. Oui, non, ce n'est pas mesurable. Mais c'était profondément choquant pour moi. Et surtout, quand je suis revenue voir mes sœurs, après sept ans aux États-Unis, et j'avais des petites nièces et ils me disaient « You talk funny ». Tu parles très bizarrement. Et je me suis rendue compte que non seulement avais-je un accent en parlant anglais, mais aussi maintenant en parlant allemande, ma langue maternelle, j'ai un accent. Et ça, c'était effrayant. Donc, je ne parle rien correctement. Donc, il fallait bien écrire ou on ne voit pas d'accent. Enfin, le glissement s'est opéré à travers la traduction parce qu'au début, je me suis dit... Enfin, j'avais commencé à écrire en allemand, mais ça devenait très artificiel et je ne pouvais pas continuer aux États-Unis parce qu'il n'y avait rien d'allemand dans mon environnement. Alors, je me suis dit « Ça ne marche pas, je ne peux pas continuer, c'est fini. Alors, je vais traduire. » Et je commençais par traduire de l'anglais en allemand. Et c'était bien seulement, il y avait de grandes difficultés parce que je n'avais pas de contact en allemand, en Allemagne. et on ne traduit pas vraiment... Enfin, on peut écrire pour soi-même, mais on ne traduit pas pour soi-même. Donc, à un moment donné, j'ai essayé de traduire de l'allemand en anglais. Et ça m'a donné un peu de courage. Donc, à un moment donné, je devenais très... I had a lot of chutzpah, I thought. And I started writing in English. And I must say, my husband, Keith Waldrop, was very encouraging. And without that, I probably... Well, I probably would have done it in the end, but it would have taken much longer. But luckily for me, il était très encourageant. Donc, continuez. Mais c'est assez difficile de changer de langue parce que la langue, c'est quand même une sorte de... Enfin, c'est la patrie. C'est vraiment la langue. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le paysage et surtout pas la nation. Mais la langue, c'est vrai. Donc, c'est difficile. Et je crois qu'il doit avoir parmi vous des gens qui ont cette même expérience. Et aussi, encore, Edmond Jabès m'a beaucoup aidée là parce qu'il dit plusieurs fois, enfin, le pays de l'écrivain, c'est la langue, c'est le livre qu'il fait ou qu'elle fait. Dans mon cas, moi, j'ai même... Enfin, je ne suis pas religieuse, sauf pour la langue. Enfin, je n'ai pas de sentiment, well, oceanic feeling, un sentiment oceanique comme dit Freud, pour... Enfin, je n'ai aucune notion de Dieu ou d'infini, comme ça, sauf pour la langue. Là, j'ai ce sentiment et enfin, cette révérence parce que la langue, enfin, bien que l'homme l'a inventée, elle nous dépasse énormément et c'est l'infini qui m'impressionne. c'est l'infini de la langue. J'allais en t'écoutant, d'ailleurs, quand tu faisais le lien entre la langue et la patrie, te posais la question du lieu et te demandais d'où écris-tu ? Mais bon, tu viens de répondre, tu écris depuis la patrie de la langue ou... Oui, et aussi un peu, enfin, moi, du statut d'être entre. Enfin, j'ai un poème où j'ai dit que je me suis arrêtée à mi-Atlantique entre l'Allemagne et les États-Unis et enfin, la situation... Enfin, j'écris des poèmes en prose, c'est entre la prose et le verre. Des choses comme ça. Enfin, je suis... Je me sens toujours entre les choses et ça aussi, si j'ai un lieu autre que la langue, c'est le mot entre. Entre les choses. Enfin, on commence entre père et mère. Donc, c'est quand même aussi une situation fondamentale. Et d'ailleurs, ce mot entre caractérise aussi l'entreprise, enfin, l'entreprise. Burning Deck, au sens de l'aventure avec Keith Waldrop dont on va parler maintenant. Burning Deck a commencé comme une revue, une revue littéraire et ensuite est devenue une maison d'édition. Et peut-être pourrais-tu raconter l'anecdote qui a donné, la référence qui a donné son nom à la maison d'édition. si je me souviens de cette histoire, j'avais beaucoup d'édition. Burning Deck, c'est tiré d'un très mauvais poème du 19e siècle où il y avait, enfin, c'était, attendez, si je me rappelle bien, c'était la bataille du Nil où il y avait Napoléon et, qui était l'anglais ? C'était Nelson. Oui, oui, Nelson. Et il y avait, dans cette bataille, il y avait un capitaine qui s'appelait Casabianca et pour, enfin, c'est difficile à croire, mais il avait amené sur son bateau, dans la bataille, son petit-fils de 10 ans. Alors, Napoléon s'était écarté, il était quelque part arrière, mais il y avait une bataille et alors, le père dit au fils tiens la roue jusqu'à ce que revienne et ne laisse pas aller. Alors, il y a le petit là, enfin, le père descend, vous regardez, il est atteint d'une balle, il ne revient pas. Alors, il a le petit à la roue et il dit papa, faut-il que je reste avec les bombes à tous côtés ? Et, enfin, on se sentait un peu comme ça parce qu'on faisait l'imprimerie à plomb et c'était beaucoup un travail, enfin, c'était un travail fou et on avait souvent ce sentiment-là, papa, est-ce qu'il faut que je reste à faire ce boulot ? Mais aussi, enfin, c'est un poème dont il y a et il y a un tas de parodie de ça. Elizabeth Bishop a fait un truc qui dit hurrah for the burning deck who is selling ice cubes on the burning deck et the boys stood on the burning deck selling peanuts pack by pack et des choses comme ça. Enfin, c'était un peu pour rigoler mais c'était aussi le sens, enfin, la poésie est en danger. on est au milieu d'une bataille et il faut tenir. Et tu parlais du travail d'impression, enfin, au plomb avec les caractères et dans le livre, donc, ceci n'est pas Rosemary, tu dis I like setting type and printing in spite of its drudgery and miss it now that most of our books are done offset. I love holding in my hands the book I have made such a tangible counterpart to reading and writing. Setting type by hand is so slow it seemed the invention of close reading. It also made me aware of any excess fat in writing. Et donc, ma question assez générale, c'est est-ce que le travail des éditeurs a nourri celui des écrivains et vice versa, d'ailleurs ? Absolument. Enfin, moi je conseillerais à tout jeune poète de faire une revue ou une petite maison parce que le travail d'écrivain c'est solitaire et tandis que tu fais une revue tout de suite tu as une communauté une communauté de poètes qui t'envoient leur travail tu leur montres le tien et c'est bien comme complément à la solitude de l'écriture et donc il y a ça il y a la stimulation de voir les textes des autres et aussi enfin comme j'ai dit ça m'a vraiment appris à lire très précisément très lentement et à écarter la graisse tous les mots superflus et c'était le grand plaisir c'était le côté physique bien que c'était beaucoup de travail c'était un plaisir et peut-être que Vincent tu as apporté des livres de Burning Deck je crois on va peut-être on pourra en montrer et en faire passer en 1961 Kiss et Rosemary étaient encore étudiants et Kiss rêvait d'avoir une presse pour monter cette fameuse revue ce magazine de poésie et Rosemary elle explique Rosemary explique et pose la question à Kiss mais comment on va faire et Kiss lui dit on va acheter une presse et Kiss elle réfléchit et dit comment on va acheter une presse et on ne sait pas faire et Kiss dit nous apprendrons et Rosemary lui dit mais apprendre mais comment et Kiss lui répond tout simplement nous allons étudier le mode d'emploi et je crois que c'est l'exemple c'est une aventure qui commence comme ça on apprend petit à petit et petit à petit c'est un terrain de rencontre comme la revue on rencontre beaucoup de poètes d'écrivains et l'aventure commence c'est ça et c'est un petit peu la même la même démarche qu'on a eu je vais laisser parler un peu Françoise mais qui peut enchaîner justement pour parler de l'évolution de notre petite maison d'édition depuis 1992 jusqu'à nos jours mais je crois qu'actuellement avec à peu près 140 titres au catalogue et on en a une quinzaine de titres publiés par année on est toujours aussi motivés pour justement maintenir le cap oui nous aussi tenir la barre et recevoir des glaçons en toute face alors qu'il y a le feu sur le pont quand on a été reçu à Providence chez Kiss et Rosemary un matin Kiss faisait des oeufs brouillés et il prépare les oeufs brouillés comme ça il se retourne vers moi et il me dit the trick is to stir all the time et je n'ai pas tout de suite réagi mais finalement il m'avait donné la recette de réussir une maison d'édition parce que le truc c'est qu'il faut tout le temps remuer tout le temps s'en occuper et tu ne peux pas laisser et ça c'est très vrai c'est bien je ne savais pas ça ah oui ça je l'ai gardé mais c'est bien ça c'est la transmission du savoir-faire le livre n'est pas une boîte à textes le livre va trouver sa justesse dans son format dans une certaine esthétique aussi un certain sans trop parce qu'il faut un peu de calme pour que le texte puisse justement la place du lecteur la place du repos de l'interprétation de chacun tout ça c'est peut-être notre formation au départ on a fait l'école des beaux-arts on a quand même une approche plutôt esthétique de l'affaire là où ça s'est rejoint ça devenait très intéressant entre les arts plastiques disons et la littérature la poésie les textes d'artistes qui écrivent et ainsi de suite c'est Françoise parle d'esthétique et moi je parle de couleur de texte et le texte influe inévitablement c'est comme Kiss quand il compose une couverture aux éditions Burning Deck il me semble qu'il y a une relation directe la couleur et la et quelle esthétique va avoir le livre parce qu'on a commencé juste à faire petits livres de poésie puis petits livres de poésie puis on a remarqué qu'il y avait un genre de fiction qui n'a pas trouvé pas de publier donc on a fait quelques-uns et puis on a finally réalisé que nous devons faire quelque chose de la translation parce que la translation dans les États-Unis est en très bad je pense que tous les Européens les countries translate beaucoup plus que les États-Unis et donc on a décidé de avoir une série de French et un peu plus tard encore une série de German books translated de la German et de la French et nous aussi nous avons dit qu'ils doivent être de vivre de poésie de contemporains parce que une fois un poète est mort il a chance de être traduité a living poet finds very hard to be translated and published in another country so this was our priority and I think you have that same sense and well and then of course also it is difficult to translate poetry there are not too many people who do it well so it was a matter of finding them and working with them and trying to have translations of poetry that are not just accurate on the semantic level but that are real poems in English you know ces petits formats sont finalement très habiles et ils voyagent facilement disons et même dans l'ensemble de nos livres c'est quand même une caractéristique de notre maison d'édition en gros de faire des livres qui sont des formes courtes qui ne seraient pas forcément enfin on vient comme un peu enrôler d'autres maisons d'édition qui préfèrent avoir des nombres de pages plus importants 120 pages 150 pages 200 pages nous on est plus pour des premières expériences d'édition par exemple de jeunes auteurs bien que des auteurs aussi très confirmés font appel à nous parce qu'ils savent qu'on va pouvoir leur faire un format spécial ou un nombre de pages réduit alors que que ce serait pas pris dans des maisons plus commerciales entre guillemets mais très naïvement c'est vous qui imprimez ou est-ce que vous travaillez avec un imprimeur ou est-ce que vous imprimez encore le soir dans votre salon Franck imprime le soir dans son atelier les couvertures en sérigraphie qui permet d'avoir toutes ces belles couleurs et le corps du texte et de l'imprimerie numérique une couverture comme ça ne passe pas la longueur du papier ne passe pas dans une machine dite industrielle donc on est un peu obligé de faire à la main donc ça il fait le rainage avec un couteau à beurre et une règle ou un outil exprès mais enfin le couteau à beurre ça marche très bien pour l'instant on n'a trouvé que le couteau à beurre maintenant on fait comme tout le monde on fait la typographie à l'ordinateur et on l'envoie à l'imprimeur parce que et c'est surtout parce que il n'y a plus de c'est la reliure qui faisait problème parce que dans notre enfin notre presse est tout petit on pouvait faire deux pages à la fois donc on avait tous ces petits feuilles et il y avait un moment où le relieur qui les reliait disait je ne peux plus faire ça parce que I have automated donc il y avait maintenant c'était devenu automatique il y avait des grandes machines qui pliaient et cousaient tout en même temps et vos petits feuilles ils vont simplement traverser la machine sans rien ne se passe donc donc ça devenait un travail à la main et incroyablement cher on ne fait plus ce travail enfin je le regrette je le regrette un peu parce que avec le plan c'est vraiment une façon très bien dont le texte est dans le papier et j'aime ça beaucoup tandis qu'avec le offset c'est au dessus c'est vraiment à la surface mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et maintenant c'est plus facile et je suis aussi un peu soulagée parce qu'on était vraiment dingue enfin ce travail qu'on faisait les heures les journées entières qu'on passait à retirer les feuilles de la machine de l'après c'était dingue donc je suis un peu soulagée de ne plus faire Franck et Françoise vous vouliez lire un extrait de Light Travels et puis après on pourra passer à la lecture de Rosemary si vous le voulez bien Vincent ça te semble bien oui oui tu avais peut-être une question peut-être vous pourriez parler un tout petit peu du livre et de la façon dont il est fait puisque on a Light Travels c'est cette traduction d'un texte de Rosemary et Keith et au départ on a cette feuille de calque avant d'arriver sur le texte lui-même en fait la traduction de Light Travels a été réalisée a été faite par David Lespiot nous avons oublié de souligner et avec David il se posait le c'était pas un problème mais il voulait faire ressortir toutes les traductions possibles de ce titre l'ambiguïté l'ambiguïté et donc il y avait quatre possibilités de traduction et il m'a dit j'aimerais bien qu'il y ait les quatre titres et qu'on laisse le titre original en anglais parce qu'il est suffisamment compréhensible il est clair justement et donc j'ai proposé à David de mettre des calques avec une espèce de transparence on pourrait lire finalement la traduction par transparence puisqu'il s'agit de par strates puisqu'il s'agit de lumière et il a été d'accord et à la fin on retrouve immédiablement cette traduction mais à l'envers comme si vous aviez des stickers des autocollants collés sur une vitre voilà voilà l'histoire des calques donc on est tombé d'accord donc on va lire vitesse 2 déplacement léger léger déplacement de la lumière light travels traduit de l'américain par David Lespion 1 dans ce temps je te suis non tenu secret en un simple murmure 2 dans ce temps je te suis non tenu secret en un simple murmure ceci est la première partie de la rime tiens compte de l'ordre des passages surpris 3 ceci est la première partie de la rime tiens compte de l'ordre des passages surpris tire les rideaux sauf élaboration enjouée autrement d'arrogance variation laissant la fenêtre ouverte 4 tire les rideaux sauf élaboration enjouée autrement d'une variation arrogante laissant la fenêtre ouverte comme on a tort de fermer les yeux pour rêver qu'il pleut pendant qu'en fait il pleut 5 comme on a tort de fermer les yeux pour rêver qu'il pleut pendant qu'en fait il pleut oreille tout à écouter plus qu'une voix le torrent nos larmes sans teint 6 oreille tout à écouter plus qu'une voix le torrent nos larmes sans teint ou pure erreur comme si naturellement difficile à diviser le bruit résonnait dans nos peurs 7 ou pure erreur comme si naturellement difficile à diviser le bruit résonnait dans nos peurs étant le danger que nos longues mains fines renferment dans le gravier calme 8 étant le danger que nos longues mains fines renferment dans le gravier calme fruits en boîte étroite perte du blanc d'autres yeux 9 fruits fruits en boîte étroite perte du blanc d'autres yeux air sorti de la tête 10 air sorti de la tête où suis-je attaché tellement aveugle une teinte de la pensée 11 où suis-je attaché tellement aveugle une teinte de la pensée cran intrinsèque du son comme d'allage 12 cran intrinsèque du son comme d'allage considérant que les temps sont un développement ultérieur 13 considérant que les temps sont un développement ultérieur limite d'un corps ouvert mer l'immense mer trajet 14 limite d'un corps ouvert mer l'immense mer trajet si différentes les grammaires de pensée couler ou nager 15 si différentes les grammaires de pensée couler ou nager réminiscence et extinction merci c'était très bien merci on va on va t'écouter Rosemary bien si 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 tu veux bien combien de temps est-ce qu'on a autant que tu veux c'est dangereux de dire ça on va t'écouter de location de la sycamores je j'espère que tu as rapprochées parce que j'avais mention la parole love mais tu as accusé de me de steal ton pencil et la triste disparaître tu m'as dit si une chose n'a pas d'usage elle est privée de sens et tu as pris ma température j'avais pensé la mettre de côté pour des jours plus difficiles dans le miroir chaque nuit le même visage un peu plus élimé robe trop longue la lune était sortie dans le froid accompagnée du vent insatisfait sans repos qui semblait changer l'emplacement des sycomores je m'attendais à des reproches parce que j'avais mentionné le mot amour mais tu ne m'as accusé que de voler ton crayon et la tristesse disparut avec le sens tu tenais ta tête dans tes mains cérémonieusement parce que disais-tu elle ne pouvait pas se contenir elle-même if we could just go on walking through these woods and let the pine branches brush our faces living would still make beads of sweat on your forehead but you wouldn't have to worry about what you call my exhibitionism all you liked about trees was the way the light came through the leaves in sheets of precise parallel rays like slant rain this may be an incomplete explanation of our relationship but we've always feared the dark inside the body you agree there could be no seduction if the structures of propositions did not stand in a physical relation so that we could get from one to the other even so not every moment of happiness is to hang one's clothes if we could simply continue to walk in these woods let the branches of the pine balay our faces the life would still perle the sueur on your front but you would not have to make you a problem for what you call my exhibition you 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 have to the flowers that the way the light came through their feuilles in a rayon parallel like a pluie inclination this can look an explanation incomplete of our relationship but we have always redouted the interior of the body you recognize that toute seduction would be impossible if the structure of propositions was not made in relation physique si bien que nous ne pourrions pas passer de l'une à l'autre même ainsi ce n'est pas à tous les moments de bonheur qu'on peut accrocher ces vêtements I might have known you wouldn't talk to me but to claim you just didn't want to disguise your thoughts we've walked along this road before I said so perhaps in heavier coats not designed to reveal the form of the body later the moon came out and through the shadows of branches across the street where they remained broken feverishly you examined the tacit conventions on which conversation depends I sighed as one does at night looking down into the river I wondered if by throwing myself in I could penetrate to the essence of its character or should I wait for you to stab me as you had practiced in one of your dreams you said this question like most philosophical problems arose from failing to understand the tale of the two youths two horses and two rivers you could prove to me that the deepest rivers are in fact no rivers at all j'aurais je soupirais en fait des rivières du tout from this observation we turn to consider passion looking at the glints of light on the water you tried to make me tell you not to risk the excitement to recommend cold baths the lack of certainty of direction of duration was its own argument unlike going into a bar to get drunk and getting drunk your face was alternately hot and cold as if translating one language into another gusts from the storm in your heart the pink ribbon in your pocket its actual color turned out to be unimportant but its presence disclosed something essential about membranes you said there was still time you could still break it off go abroad make a movie i said politely i thought this would not help you you would have to kill yourself we are passing from this observation to the exam of the passion observant the lueurs lumineuses at the surface of the water you tried to tell me not to risk the excitation to recommend the cold baths the lack of certainty of direction of duration of duration was his own argument as different from the action of entering in a bar to get in a bar and get in a soul your face your face was alternately brûlant and cold like traducing d'une langue dans une autre bourrasque de la tempête dans ton coeur le burlant rose dans ta poche sa couleur réelle se montra sans importance mais sa présence révélait quelque chose d'essentiel sur les membranes tu as dit qu'il était temps encore que tu pouvais encore rompre aller à l'étranger faire un film j'ai dit poliment je pense que cela ne te serait d'aucune aide tu serais forcée de te tuer oui bon c'est un bon point de s'arrêter et passer à autre chose ça c'est un bon point de s'arrêter c'est un bon point